Bonjour à tous les abonnés de la Sniper Vision TV. L'essentiel de l'événementiel en Suisse romande, c'est la nuit des filles sexy. Comme chaque année depuis 4 ans, les filles sexy et stylées fashion de la diaspora se donnent rendez-vous pour faire valoriser leurs plus beaux vêtements. Dignes des grandes soirées sur tapis rouge, le président Djipril, José Vicky, l'oreille sont avec nous pour éclaircir ce qui nous attend tous ce 9 avril au Casino du Mont-Bénon. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, quelle est la touche personnelle que vous nous réservez cette année en ce qui concerne la nuit des filles sexy ? Voilà, Nyango, merci de l'opportunité que nous donne Sniper Vision TV. Je vous en prie. Vous parlez de la nuit des filles sexy, 4e édition. La nuit des filles sexy est rendue à sa 4e édition. Et cette année, on n'a pas de droit à l'erreur. Parce que vous savez, la nuit des filles sexy aujourd'hui est devenue une institution. Donc pour cette année, on a décidé de faire des choses en grand. Déjà, l'endroit où a lieu l'événement, le Casino du Mont-Bénon, on a décidé de transformer ce cadre en un cadre vraiment parasidiac. Déjà, au niveau de la sonorisation, on aura une sonorisation digne des grands événements. Et on a prévu aussi un espace via pu sécuriser. On a prévu aussi les effets spéciaux avec 1000 MW de lumière. Donc, tout ça pour faire en sorte que cet événement comble toutes les attentes. D'accord. Alors, c'est une soirée qui sera riche en lumière, en paillettes. José Vicky est le plus talentueux de sa génération, le maestro du micro. Dites-nous quelque chose. Voilà, il faut dire que les organisateurs de la nuit sexy ont compris qu'il ne fallait absolument pas jeter le biber avec l'eau du bain. C'est la raison pour laquelle ils ont gardé les inconditionnels, en tout cas les ingrédients qui ont fait la réussite des dernières éditions. C'est la raison pour laquelle c'est un encor. On aura la très suggestive et talentueuse danseuse de samba, Lorette, qui est déjà une valeur sûre de l'institution qui est la nuit des filles sexy. Il y aura également quelques artistes qui commencent sur la scène musicale camerounaise, Steve Vivian, qui fait un bicouti bien au-dessus de la ceinture. Et ce n'est pas plus mal. Il y aura Kajin Vest, un rappeur, un jeune rappeur qui a tout pour lui. Il a le flow, il a l'attitude, il a le comportement. Il a quasiment tout pour lui pour réussir. D'accord. Il y aura aussi Oudi Ier, qui est considéré dans son domaine musical comme l'un des plus sexys, c'est le thème de la soirée, et l'un des plus talentueux. Évidemment, le clou du spectacle de cette quatrième année, ce sera une fois de plus le retour de la Lago Galaxie, Coco Argenté, qui profite de cette occasion pour présenter en exclusivité son tout dernier maxi-single qui fait déjà fureur aux quatre coins de l'Afrique, « Le crayon de Dieu » et « Les amitiés ». Un single qui sera d'ailleurs dédicacé à toutes celles et tous ceux qui feront le déplacement du casino du Mont-Benon. Il faut dire qu'en termes d'ingrédients qui feront la réussite de cette année, de cette quatrième édition, il y a Gladys Store Events, qui a été spécialement mise à contribution pour sublimer comme jamais le casino du Mont-Benon et en fait un palais de mille et une nuits. Wow ! Donc si vous avez déjà été au casino du Mont-Benon par le passé, le 9 avril, vous n'allez pas reconnaître l'endroit. Voilà, voilà ainsi détaillés de manière rapide les ingrédients qui sont censés faire la réussite de cette quatrième édition. Et bien entendu, il y a beaucoup de surprises qu'on a sous le coude. Et si je vous disais tout maintenant, vous êtes d'accord que ce ne seraient plus des surprises ? Tout à fait. Le cœur de la soirée même, n'est-ce pas José Vicky ? Celui-là même qui intéresse tout l'ego sexy, les différents prix à gagner. Alors, un billet d'avion sera offert à la fille la plus sexy, à destination de son pays d'origine. Et si elle est suissesse, elle aura droit à un séjour d'une semaine dans un palace estampé 5 étoiles sur la côte adratique tuque à Antalya. Ça c'est super ! Une dizaine d'autres billets d'avion seront à disposition pour des séjours de week-end, toujours sur la côte adratique tuque. Voilà. Très bien, merci. Alors, notre bellissime et sexy Nini, Lorette, dites-nous quelque chose. L'année passée déjà, c'était magnifique. Cette année, qu'est-ce que vous nous réservez ? Merci, Lian Goboa. Bonjour à tous ceux qui nous regardaient. Alors, comme je n'ai plus besoin de me présenter, je pense que vous savez déjà qui je suis. Cette année, j'ai pensé faire une chose un peu plus personnelle, c'est-à-dire ramener une petite touche du Brésil. C'est pour ça que j'ai proposé aux musiciens, aux percussionnistes qui vont venir jouer en direct. Donc là, vous aurez quand même l'ambiance 100% Brésil. Donc, bienvenue à Rio. Alors, et puis, pour clôturer quand même ma présence, on va dire, je vais égayer un peu le public, chauffer un peu le monde. Je vous ferai une petite danse, le twerk. Alors, ça risque d'être chaud. Venez nombreux. Je pense que je vais quand même, je vais faire ce qu'il faut pour que vous veniez. Même si vous ne voulez pas, je vais vous déplacer. Voilà. Très bien. Pour ceux, n'est-ce pas, qui ne savent pas ce qu'ils veulent dire, que je vous invite à visiter, n'est-ce pas, la page YouTube, vous aurez quand même un peu une petite idée en ce qui concerne cette danse. Mais ce sera du live avec Laurette. Vous ne serez pas dessus, croyez-moi. Je vous laisse donner l'adresse. Comment vont se faire aussi les réservations? Parce que je pense que la priorité cette année, ce sera aux réservations. Pour ce qui est des réservations, je recommande vivement aux gens de faire des réservations parce que la salle a une capacité limite et actuellement, nous sommes à 38 réservations. Donc, on ne va pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Quand on va atteindre le quota maximum des réservations, on va arrêter. Donc, pour l'instant, je recommande, il y a encore quelques places libres. Je recommande aux gens de faire des réservations au numéro 079 453 2541. 079 453 2541. Voilà. Donc, venez à cette soirée, la Nuit des filles sexy cette année. On vous réserve beaucoup de surprises. Vous ne serez pas dessus. Nous sommes en train de mettre les petits plats dans les bancs pour que cet événement soit le show de l'année 2016. Donc, on vous attend massivement le 9 avril 2016. Merci. C'est une grosse surprise digne des grands choix à l'américaine. C'est un prince du coupé-décalé, évidemment. Le saint patron du Benelux en thème de DJ, DJ François Queux, qui fera le déplacement depuis Liège, où il réside, pour venir vous faire danser jusqu'au bout du petit matin. Alors, cette quatrième édition de la Nuit des filles sexy, on ne le dira jamais assez. C'est l'édition à ne absolument pas manquer, sous aucun prétexte. Une salle merveilleuse, un plateau de rêves, des DJ de talent, un présentateur de génie, une coordinatrice extraordinaire. Tout, quoi. Que demande le peuple ? Alors, n'oubliez pas, la Nuit des filles sexy, c'est samedi, le 9 avril, au casino de Mont-Benon. On saurait parler des filles sexy sans parler des gars soirs. Bon attitude. Sniper Vision, l'image au centre de l'événement.